D'abord, ce fait inédit qui s'est produit hier en comptant un véhicule de marque Toyota tentait de traverser les rails et il s'est vu projeté par un train en provenance de Franceville. Le bilan fait état de sept morts. Plus de précisions avec Cabrel Guylain-Lemami et Richard Moubioua. C'est aux environs de 8 heures du matin que ce drame s'est produit à comptant à 27 km de Libreville. Une collision intervenue entre un train en provenance de Franceville et un véhicule personnel de marque A26 avec à son bord sept personnes qui malheureusement ont tous péri tellement le choc était violent. C'est un père de famille, propriétaire du véhicule, surveillant au lycée d'Untoum et ses quatre enfants dont deux élèves du du lycée et deux autres de l'école primaire d'Untoum qui ont succombé ce jour avec deux enfants de leurs voisins. Les populations de Coltan, attristées et consternées, sont encore sous le choc. Nous ne maîtrisons pas vraiment ce qui s'est passé mais c'est le véhicule là que nous constatons. C'est tout. En fait ce qui s'est passé est quand même assez curieux. On se pose des questions parce que c'est un monsieur que moi je connais bien, le directeur de l'école il a servi à aimer, pour l'instant il est au niveau d'Untoum. Tous les matins il a l'habitude de transporter ses enfants et les déposer à l'école, donc en toum. Et c'est ce qu'il fait régulièrement tout le matin. Aujourd'hui c'est quand même curieux à 7 heures du matin, c'est vrai que c'est curieux qu'il n'a pas pu avoir le réflexe de regarder de gauche ou à droite de voir l'arrivée du train. Et c'est ce qui est vrai aussi, que le train klaxonne à plus de 500 mètres d'ici, il klaxonne pour annoncer son passage. C'est ce qui est vrai, est-ce qu'il avait les vitres montées ou il avait peut-être le volume de la radio, le son véhicule avec les vitres montées, il n'a pas pu comprendre le bruit du train. Tout ça c'est les questions qu'on se pose. Sitôt informé de cette nouvelle triste, dans les premières heures, le ministre en charge de l'éducation nationale s'est rendu en toum, précisément au lycée, pour rencontrer le responsable de cet établissement afin de s'enquérir de la situation et d'apporter son soutien moral aux enseignants, mais surtout aux élèves touchés par la disparition de leurs condiscibles de classe qu'ils croyaient revoir à la première heure en salle comme d'habitude. Ça me touche, je suis choqué. J'ai perdu des condiscibles de classe qui allaient passer l'examen. Tout comme nous aujourd'hui ne sommes plus avec nous passés d'examen. Ça me touche profondément. Je me sens mal, c'est parce que d'abord je les connaissais, puis on se parlait, bonjour, bonjour, mais quand j'ai appris cette nouvelle ce matin, ça m'a choqué. Un énième drame à Coltan qui a suscité la réaction des populations. Que c'est que l'État devait faire ? C'est peut-être de mettre les feux de signalisation, c'est-à-dire que les feux de signalisation qui peuvent, à près de 500 mètres ou à près d'un kilomètre d'ici, dès qu'il y a un train qui s'approche et déjà automatiquement le feu est au rouge et empêche les véhicules de pouvoir traverser. Si seulement il manque des moyens pour moi mettre un système de barrière électronique qui peut au moins le train avancer sur une distance raisonnable et qu'il y a une barrière électronique qui peut s'ouvrir et se refermer après le passage du train, au moins c'est bon. Vu l'état du chemin de fer dans cette zone qui manque d'entretien aux abords et de signalisation, il serait nécessaire de jeter un regard sur cet épineux problème que vivent les populations de Coltan depuis plusieurs années déjà.